Je vous remercie aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon. Je vais raccourcer mon témoignage. Parce que je l'avais écrit et je doutais si je devais témoigner. Quand il s'agit de témoigner, je préfère chanter. Depuis le mois de mars, quand je suis entrée dans ma nouvelle maison, j'avais un problème dans la maison. J'étais allergique à quelque chose. C'était très fort. Au début, je croyais que c'était la saison de la grippe. Mais une fois en mars, toute une semaine, j'étais malade, je ne pouvais pas aller même au travail. Je suis allée chez le médecin et elle m'a proposé de me mettre. Je suis allée chez le médecin et j'ai acheté. Ça n'a rien changé. Alors un vendredi après la répétition, je suis rentrée à la maison. Ça c'est ce qui se passe quand j'arrive dans ma maison. Dès que je rentre dans la maison, je commence à éternuer immédiatement. Mes larmes commencent à me couler. Mon corps change, je ne sais même plus réfléchir. Le moment où je rentre de la maison, je me sens libérée, j'ai envie de rester dehors. Alors je me disais, mais qu'est-ce que c'est que je ne sais pas dormir sur mon bain ? Je ne sais pas aller dans la salle de la nuit et rester longtemps. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose qui va. Alors on a prié pour ça. Alors quand il était temps pour la conférence, le samedi quand le pasteur a annoncé et a dit que tout le monde, si vous avez quoi que ce soit, c'est votre heure. Alors j'ai dit dans mon coeur, ça c'est mon heure. Il y a ce démon-là dans cette maison. Peu importe ce que le docteur peut me donner, je ne veux pas le croire. Alors je suis allée à la chèche. J'avais des autres requêtes, mais celui-là, il était à la chèche. J'ai dit, Seigneur, la conférence va changer quelque chose dans ma vie. Parce que quand je suis à la maison, je suis malade. Quand je suis à l'extérieur, je ne suis pas malade. J'ai envie de me reposer et dormir paisiblement la nuit. Quand le docteur m'a pris pour le test de sang, il m'a dit que normalement, ton allergie doit aller jusqu'à 40%. Tu peux le... Mais quand le test de sang est sorti pour moi, c'était 94%. Et ça voulait dire que je devais mourir. Parce que je me souviens dans la maison, à un certain jour, je ne pouvais pas respirer. J'ai éternué. OK, I went back home. Et je suis rentrée à la maison. Après le service. Après le service. Quelque chose est venu à moi et je me suis dit, Les vêtements que tu portes sont loin parce que tu viens de la présence de Dieu. J'ai enlevé les vêtements et j'ai laissé l'un dans la chambre. Avant tout ça, j'ai déjà appelé mon pasteur et dit, Je pense que c'est le capet. Je pense que c'est ceci. Je pense que c'est ceci. Puis le pasteur m'a dit, Remove le capet. Après tout ça, j'avais déjà dit au pasteur, Je pense que c'est lui. C'est la mort-garde et tout ça. Et il m'a dit d'enlever tout ce qui ne va pas. Alors quand je suis rentrée à la maison, Je dis, tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Même moi aussi. Cette maison, aujourd'hui, je prends le territoire. D'un anointing de la conférence, J'ai pris les clothes et j'ai pris tout et je mets sur le lit. J'ai dormi très paixement. Pour la première fois, en deux mois, J'ai dormi très paixement dans ma propre maison. Le samedi matin, pour la conférence, Dans mon cœur, j'ai dit, Oh, j'espère que le frère chrétien puisse juste singe cette chanson. Dans mon cœur, j'en suis dit, Je vais faire encore, Yeah, that one. Je ne sais pas si j'avais le témoignage. J'ai dormi très paixement. C'est le tout le test. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Il dit, Amen. Il ne connaissait pas le témoignage, mais il a juste dit Amen. Il ne connaissait pas le témoignage, mais il a juste dit Amen. Up to today, as I speak, Jusqu'aujourd'hui, mon visage est clair. Ma force est revenue parce que j'ai même pas pu faire ça. Je n'avais pas pu chanter, je n'avais pas pu chanter, je n'avais pas pu chanter ou faire quoi que ce soit dans ma maison. Mais maintenant, je peux chanter, je peux chanter et je n'ai pas de peur. Maintenant, vous pouvez venir dans ma maison, parce que je ne voulais pas que les gens voulent. La maison est maintenant propre. Jusqu'aujourd'hui. Sous-titrage MFP. ... 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